Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Styx, épisode... hop là ! 53. Donc, nous disions maintenant qu'il faut descendre, s'occuper de tout ce qui se trouve en bas. Et... par où je passe, moi ? Par là. Hop ! Et retourner à la planque, auprès de notre ami l'ambassadeur. Par là, est-ce que ça se présente ? Bof ! Bof, 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 on va faire le tour. Descendre par l'escalier. Alors, dis-moi que j'ai moyen, par contre. Complètement. Hop là ! On l'a retourné. Bien comme il faut. C'est magnifique. Non, 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 non. Ensuite, son pote. Voilà. Et ça fait deux problèmes de moins. C'était rapide. Alors, vous, vous ne vous représentez pas un réel problème. Vous n'êtes pas des chevaliers, je veux dire. Le souci s'arrête pour vous tomber dessus. Parce que vous avez des brasiers, là. Des brasiers qui sont bien pratiques pour me voir. La flûte. Tout va bien. Esquive. On est à la torche. Fou. Ouais, je me suis payé un rebord, un plafond débile. Je me suis retrouvé. Pour ne pas atterrir sur la poutre. Ouais, tu tournes. C'est bien. Hop. Ça fait une chose. Ensuite. Tel que t'es, là, c'est pas top. Je ne peux pas me charger de ton comparse, là, en l'état. C'est pas terrible. Il faudrait que j'arrive à l'attirer pendant que toi, tu es là-bas en train de regarder le mur. Tu ne regardes pas le mur tout le temps, en plus. Ça ne m'arrange pas, hein. Ça ne m'arrange pas des masses. Pourtant, il va falloir que tu y retournes, hein. Non. Je ne sais pas s'il y en a un qui pourrait me... Ouais, voilà, il me voit un petit peu. Il va venir. Ça règle le souci tout de suite. C'est bon, même si l'autre il rallume la torche, c'est pas un problème. Hop là. Hop. Il n'a pas remarqué qu'il y avait une autre torche qui était éteinte. Il est censé être contre le mur, là, ça m'inquiète. Bon, il a décidé de prendre la ronde, du coup, c'est pas grave. Oh, la meurt. On est bon. Rien qui traîne empilé ici, dans un recoin. Hop. Voilà. Posé par là. Rien non plus. C'est tout bon, alors. On enchaîne. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Mais, ouais, il y a du monde. Je ne peux pas me faufiler là-dedans. Je crois que c'était déjà fermé de base. Il n'y a que là-haut, qu'il y a une entrée. Voilà, viens par là. Viens dans la ruelle sombre. C'est toujours une bonne idée. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je peux grimper sans risquer d'être vu. Alors, ouais, là, on y était déjà. Donc, il y avait bien une grille à cet endroit-là. Et c'est en bas que c'était ouvert, à l'époque. Par là, il n'y a rien à ramasser. C'est bon. De ce côté-ci. Visiblement, il n'y a personne. On va y aller sur ces espèces de sièges. Celui-là non plus. Un bec. Hop. Je ne t'avais pas vu. Mais écoute, ce n'est pas grave. Tu vas venir par là. Ouais. On m'approche encore un peu. Je te remercie. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous deux. Vous deux, les inséparables. Ouais. Fermez. Ça va être complexe. Euh... Toi... Tu vas me voir dès que je sortirai. Et vous deux, là... Piéger le coffre, ce serait bien. Mais je pense que je peux en avoir un sans que l'autre remarque. Vu que vous êtes peut-être suffisamment éloignés l'un de l'autre. Niveau fiole de vie, je suis bon. Ouais, je suis bon. Vu qu'il en a une. Ah. Déjà, ça, ça aurait été dommage de passer à côté. Hop. Et ensuite, ouais, vous deux, vous faites une ronde un peu particulière. Parce que vous êtes désaxé. J'ai du mal à comprendre comment exactement. Et comment je vais faire pour vous séparer si je ne peux pas vous avoir... L'un après l'autre. Oh, oui, ça c'est bien, ça. Ça, c'est typiquement le genre de choses que je voulais voir. Est-ce que c'est vrai que je peux les désynchroniser en faisant se poser à Alain quelques questions concernant sa vision ? Je n'ai pas besoin de les alerter tous les deux en même temps. Juste les mettre en alerte jaune, ça suffit à me rendre service. Bon, maintenant, si lui, il veut me voir et venir à moi, qui suis-je pour le retenir ? Non, il n'a rien vu. C'est une supposition assez osée, hein ? Pourquoi est-ce que vous seriez en paix avec les elfes ici et en guerre dehors ? Vous voyez ? Hop là ! L'assassinat à couvert, c'est parfois surfait. Hop. Alors, de ce côté-là, il n'y a rien qui traîne. C'est bon. Il ne faut juste pas que j'oublie, il y a un chevalier qui traîne là-haut. Je pourrais pousser dans le vide maintenant, hein. Si je le voulais. J'aurais la possibilité, il n'y aurait plus personne pour le voir. Hop. Ouais, il y a quelqu'un qui patrouille par là. On va éviter de se faire repérer. Et toi, mon gars. Et toi, mon gars. Si je me planque ici, j'ai peut-être des chances. Si je me planque là, j'en ai peut-être plus. Faut voir. Je vais quand même sauvegarder. Parce que si jamais il me repère au moment où je sors de ma planque, je vais avoir des problèmes. Hop. Et voilà ! Buc. Hé 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 hé. Ça marche tellement bien. Nickel. Bon. Du coup, c'est un souci de moins. Et au passage, vu que je suis là et que je maîtrise l'endroit, j'ai le droit de dire qu'il n'y a pas de jetons. Euh, non. Oh, 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 oh. Ça va, je me suis raccroché. Donc, j'ai pas perdu de vie. Étonnamment. Je ne perds de vie que si c'est mes pieds qui souffrent. Mes bras sont suffisamment costauds pour ne pas subir de dégâts de chute. Et le dernier que je cherche est juste là. Donc vu qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, je pourrais rusher la planque. Mais écoute... Je suis quelqu'un qui aime se balader, et qui aime avoir une zone propre. On va certainement se prendre le temps de la nettoyer quand même. Hop. Hop. Hop là. Non. Et non. Voilà, vous ne me verrez pas. Il y a du monde qui se ramène. T'es tout seul. Hop là. Parfait. Ensuite... Il y a un garde juste là. Il y a pas mal d'inquisiteurs. Voilà, ramène-toi. Dommage, il est trop loin. Voilà, plus près, s'il te plaît. Fort aimable. Alloù ? Ensuite... J'ai moyen de te pousser. Allez hop, dégage. Parfait. Hop. Euh... Là, je serai peut-être plus tranquille, un peu. Il faut l'espérer. Ce chevalier, là, m'inquiète, un petit peu, quand même. Hop là. Et flûte. Hop là. Hop là. Et bonne chance pour me choper ici, il est nul. Hop là. Ouais, c'était... C'était risqué. Je pensais pas que le chevalier, il se ramènerait jusqu'à moi. C'est le problème. Mais écoute, ils ont l'air de m'avoir déjà tous oublié. En tout cas, d'avoir perdu ma trace. Bon, ils savent que c'est moi, donc je peux pas leur donner un clone pour... Pour calmer le jeu. J'aurais dû me planquer. Je pense jamais à utiliser les cachettes comme ça, là. J'aurais complètement pu rester terré là-dedans. En attendant... Pouvoir faire quelque chose d'utile. Sachant que toi, j'aurais mieux fait de rester là où j'étais. Et de te planter quand j'en avais l'occasion. Mais est-ce que tu passes assez proche ? C'est ça le problème. Ouais, hein, tu passes pas assez près. Hop. Heureusement que j'ai d'autres méthodes. Hop là. Alors, le chevalier, ensuite. Voilà. Parfait. Ensuite... Il m'a entrevu. On va l'attirer correctement. Hop, hop. Voilà. Non, mais... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il est débile. Je suis là. C'est pas vrai. Oh, il est con. Des merdes. Non, d'accord, en fait, c'est un incapable. Est-ce que... Ouais, d'accord, il regarde là-dedans. Est-ce qu'il regarde ? Ouh là. Ouais, donc là, t'as triché, mon gars. La téléportation, c'est pas toléré, ça. Mais, ouais, si je pouvais le pousser dans le vide, là, quand il regarde auprès d'un rebord, ce serait cool. Je pense pas qu'il va penser à se pencher. Pour l'instant, il fouille... Les cachettes. Ouais, je vais pas avoir le moyen de me débarrasser de toi, malheureusement, hein. Ça risque d'être compromis, ça. Parce qu'il y en a un qui bouge de manière avantageuse. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça en fait un. Et puis, on va essayer de l'évacuer sans se faire voir. Swap. Voilà. Et il vient seul. Le chevalier, là, tel qu'il était, peut-être que j'aurais pu le pousser, je sais pas. Voilà, on va la tirer quand même proprement. Hop, 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 go, 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 esquive. Et ensuite, tu ne peux pas m'atteindre. Hé 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 hé. Ah là là. Les barrières invisibles, c'est vraiment un truc con, hein. Très franchement, je trouve ça dommage qu'il y ait cette barrière invisible. Ça m'aurait permis de me débarrasser de lui. C'est Couillon aussi qu'il ait pu voir l'assassinat de son copain, là. Je pensais que j'étais suffisamment caché. Oui, 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 oui. Bon, donc tout ça, c'est fait. Il y a encore là-haut, ouais, où j'ai pas mis les pieds. Voilà, fait demi-tour. Euh, il y a du monde par là ? Ouais. Il y a un peu de monde. J'entends que ça marche proche, mais ça doit être un gars là-haut-dessus. Il se retourne. Il se retourne. Hop. Et hop là. Alors, t'as essayé de me faire une feinte. Là, j'ai pas beaucoup apprécié. Voilà, meurt. Ensuite, là-haut, il y a quelqu'un, on a dit. Le problème, c'est le rejoindre. Parce que déjà, la première fois, c'était pas possible. Et là, ça ne l'est pas non plus, à moins que j'ai possibilité de descendre par là-haut. Non ! Voilà. Comme ça, moi, ça c'est fait. Ouais, 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 euh... Mais non. Moi, j'ai possibilité de me rendre sur les planchers qui étaient là en face de moi. Mais ceux à droite, là, j'ai pas moyen de les rejoindre ou d'y accéder, de quelque façon que ce soit. Donc, ce type-là, cet arbalétrier, je sais pas s'il représente un réel danger, vu qu'il y a des rampes tout autour, il peut pas viser ce qui est trop bas. Moi, ce que je sais, c'est que je peux pas l'atteindre et qu'il représente pas un danger. Voilà, viens, viens seul. Approche. Tu vas avoir droit à ta dose. Parfait. Ensuite, sans se faire voir par le grand Adèle, là, on l'évacue. Très bien. Hop. Hop. Ensuite, tu te prêtes très bien à l'exercice. Voilà. Dépêchons avant qu'il me repère. Hop là. C'est tout bon. Hop ça. Ouais, le damne est là, je l'ai vu de loin. On va éviter de se faire cramer juste avant la fin par cette chose. Voilà. Ça n'a pas alerté l'autre bugus. On est bon. On peut rentrer. Je vais tout ramasser. Et voilà. Alors, pratiquement 6 heures, 10 alertes déclenchées, surtout sur la fin, des ennemis assassinés, plein, des ennemis laissés en vie, plein, et je ne sais toujours pas comment. Des cadavres découverts, il y en a eu. Et sinon, on a tout fait, en termes de mission principale et d'objectif secondaire. Impeccable. Du coup, du coup, du coup, bon ben... Quirberus est mort. Et Stix a été incroyablement touchant avec lui, je l'ai déjà dit. Parce qu'il était là... Ben Fred ! Oui, oui, je suis là, c'est moi. Qui a-t-il, Quirberus ? Mais pas d'un ton cynique ou moqueur, hein. Il avait l'air sincère. Sincèrement navré. C'est cool, ça. Niveau loot, enfin, niveau objet utilitaire, j'ai tout ce qu'il faut. Avant de te parler, je pourrais claquer quelques compétences. Juste avant ça, la collection a l'air d'être complète. Peut-être qu'il y a quelque chose encore qui viendrait là, à droite, hein. Parce que, vu qu'on l'a serré près du médaillon, l'autre oeuf, là... Peut-être qu'il y a encore un huitième élément. Faut voir. Alors, juste avant, compétences. 320 points. Et on avait dit qu'on avait tout pris, déjà. Donc on va s'autoriser... Manipulateur des ombres... Ou omniscience. À qui je vais faire croire que devenir invisible quand on contrôle un clone, c'est indispensable. Voir à travers les murs, ça c'est classe. Euh... Ouais, on va le prendre. Ça je l'avais pris, ça... Ah non, je ne l'avais pas pris ça, tiens. Mais ouais, on va prendre ça. Et pour le reste, il me faut 430 points. Donc il faudra que je récupère encore 410 points dans la prochaine mission, en refaisant celle-ci. Je crois que c'est 60 points qu'on peut récupérer en faisant les emblèmes que je n'ai pas pris. Donc, euh... Ouais. J'ai encore pas mal de points à récupérer dans la prochaine mission, qui sera peut-être la dernière. Donc je ne sais pas si on pourra améliorer nos compétences encore avant que le jeu soit véritablement fini. Donc quoi qu'il en soit, je prends ça. Oublier. Je peux oublier des choses. Et je peux les récupérer, hein. C'est cool, on peut se réattribuer les points à n'importe quel moment quand on veut. Alors peut-être pas là-dedans. Si. Si, je peux. Bon. Mais euh... Ouais. Pas indispensable. Ça non plus. Pas indispensable. On est bon. Je pars là-dessus. Rejouer une mission... Euh... Ce sera pas pour tout de suite. Donc peut-être que... J'aurai pas l'occasion de rejouer la mission avant que le jeu soit fini, mais c'est pas grave. Je le ferai pour moi. Euh... En attendant, on va continuer l'histoire principale. Je suis désolé que nous n'avons pas réussi à sauver Querberus. C'est une situation perillose. Mais vous pouvez toujours y arriver avant Sticks. J'aimerais bien, mais comment ? Reborn. Aron. Aron. Aron is in the process of seizing power. The humans are locking us up inside our own incubator, where the empty cocoon is to be found. Aron has the key. Take it from him. Take it from him. Free my kin. And we will do everything in our power to slow down Sticks. Because only you can defeat him. It is in the Amber. Sounds good, but why don't you kill him yourself? We have all been too closely linked through the Amber and for too long. We cannot strike a fatal blow against him without him being aware of it. But you, Reborn. He will be unable to listen to your thoughts. I don't even know why Sticks wants to reach the heart of the tree. Maybe I'll find answers there. For crying out loud. Very well, I'll free your elves. But you gotta swear that not only will you get off my back, but also that you will never speak inside my head again. Not a fucking word. I got this burning desire to think my own goddamn thoughts. You have my word. Impeccable. On a marché. Et du coup, ben, on enchaîne. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, alors je sais pas si on va choper la clé auprès d'Aaron sur le chemin. Mais notre chemin devrait nous conduire à nouveau à la demeure de Barryman. Vu que c'est là que se trouve le dispositif qui va nous mener au seul... Enfin, le seul chemin, le seul tuyau qui mène au cœur de l'arbre monde. Juste avant. Ouais, dans le menu indisponible, on est bon. Hop là. Et on retourne là-dedans. Pourquoi ? C'est pas sur la route, ça. C'est pas sur la route. que je prenne mon père, comme le gouvernement de l'Akinash. J'ai espéré d'autres circonstances que cette mort mort, mais mon désir pour donner ordre à l'atrium est plus fervent que jamais. Vous avez notre soutien complet, Fr. Arryn ? Merci. Mon premier décret est l'introduction d'un curfew pour les Elves. Mon deuxième décret est de pardonner tous les smugglers qui sont dans nos jails. Dans ces temps difficiles, notre race doit cliquer les rangs, et un convict humain est toujours worth plus que un Elf, même de l'ambassadeur. Mes frères, c'est à nous, la race supérieure, de renforcer nos droits dans le ordre naturel des choses, et de combattre des species dégénérants. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Tu, mon ami. Tu a vraiment de l'argent à faire. Oui, tu as. Tu as. Tu as. Tu as. Tu as. Un agent. Je dois savoir qui c'est. Il doit avoir la clé. Pour ça, je dois m'occuper du rejeton de Barryman, qui prend la suite de son cher paternel. Le petit ne manque pas d'ambition, mais si je parviens à libérer les oreilles pointues grâce à la clé qu'il détient, ils se chargeront des humains, et j'aurai le champ libre pour rejoindre Styx au cœur de l'arbre. Très bien. Donc, on est là. Ensuite, il faut rejoindre la distérie. Donc, d'un seul coup, ça fait du sens. Même si je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve Aaron ici pour faire un speech. Donc, ouais. Ok. Tac. La distérie. Et après la distérie, je ne sais pas si on va rejoindre directement le cœur de l'arbre, vu que là, on est en train de faire le premier secteur, la première mission, mais à l'envers. Je ne sais pas si ça va être possible ou pas. Mais il y a des chances. Il y a des chances qu'on cherche à redescendre à l'endroit où on a pris conscience la première fois. Bon. Alors, il ne doit avoir aucun soupçon. Euh... Et je ne dois pas me faire repérer. Ça va être quelque chose, ça. Ça veut dire que je ne dois pas faire traîner le moindre cadavre. Ça, ce n'est pas un réel problème en soi. Je sais faire. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Encore en plus. Ouais, 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 ouais. Bon, sinon, le secteur-là, on commence à le connaître à force. Ouais, le planter et le balancer dans le vide, ce serait cool, mais euh... Je préférais le faire bouger, perso. Non. Ah, et j'entends une cabisse. Je pensais pas que j'attirerais les deux, c'est le souci. C'est bon. Je pense que c'était pas quelque chose, après tout. Ah ouais, mon autre option, c'est de le pousser dans le vide. Pas dit que ce soit, euh... L'option la plus discrète. Ah ouais, 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 ouais. Ils sont regroupés. Ils sont regroupés, c'est problématique. Ouais, mais ils bougent. Ok. Il est quand même en mesure de bouger... Et de me laisser le champ libre pour m'occuper de l'arbalétrier. Voilà. A partir de là, on va pouvoir faire quelque chose. Ouais, c'est bon, j'ai le droit de les tuer. C'était euh... Le truc dont il était important de s'assurer... Pour que cette action soit permise. Euh... Alors attends, il y a des cabisses qui traînent en contrebas. J'ai moyen de les rejoindre d'ici ou pas ? J'aurai moyen de me laisser tomber, hein. Il a dit que ce soit très sécuritaire, cependant. Ouais, 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 ouais. On va tenter, hein, quand il revient. On va tenter des choses. J'espère juste qu'il va pas attirer son pote. C'est tout bon. Euh... Non. Il vient pas assez près. Il m'a entrevu. Mais pas comme il faut. Petit à petit, hein, l'un après l'autre. Allez zou. Ensuite, euh... Ce gars-là et son compère. Parce que j'ai moyen de la tirer en éteignant la torche. Sans que je me fasse cramer. Et... Hop. Voilà. Comme ça, pendant qu'il est un... Pendant qu'il la rallume, je pourrais... ...espérer faire quelque chose avec lui. Oui. Très bien. Et... Non, pas de bol. Ça va pas le faire. Pas comme ça. Ouais, 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 ouais. Si là, je siffle, je vais attirer ce bonhomme-là. Voilà. Bon, il y en a deux, mais tant pis. Je pense pas qu'il y ait moyen de les séparer, hein, proprement. À moins de faire appel à la torche. Ouais. Voilà. Comme ça, il vient seul. Voilà. Avant, ça pouvait pas se faire. Il était trop proche, l'autre. Maintenant... C'est plié. Ensuite... Pour m'occuper de toi... J'ai le champ libre, à peu près, hein. À peu de choses près, ce serait faisable. Je sais pas si je peux t'avoir comme ça. Oups, je peux. Allez, et on dégage. Quel ? Euh... Il y a du monde par là-haut. Personne sur le balcon. Personne dans le couloir. Personne devant la porte. Un gars par là. Oups. Vous êtes même deux. Vous êtes même trois. Ouille, 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 ouille. D'où vous sortez, maintenant ? Ouille. À l'espace d'un instant, il y a personne. La seconde d'après, ils sont trois. Euh... Et là, vous êtes deux. Ce qui n'est pas pour m'arranger. T'as rien vu. J'espère que l'autre il va rien voir non plus. Nickel. Alors mon plan c'est de me jeter sur lui. Parfait. Et ensuite de te foncer dessus. Et merde. Non c'est bon c'est passé. Ouais parce qu'il traîne pas dans l'ombre même si c'est l'impression que ça donne. Mais il a pas eu le temps de crier. Qu'un corps a été découvert. Donc tout va bien. Par là c'est mon point d'entrée. D'ailleurs je ferais bien d'aller voir. C'est pas quelque chose de caché dans le fond. C'est bon. Rien là dessous non plus. Et par là j'avais déjà regardé. Nickel. De ce côté là c'est propre. Ensuite eux ils se sont placés. Là ils ont fini leur discussion. Maintenant ils sont posés. Malheureusement pour moi ils ont pas l'intention de bouger. Euh ouais. Hop. Je l'avais pas vu. Je vais me mettre là ils se sont en train d'être planqués. Ah dommage. Voilà. C'est tout bon. Donc. Lui il surveille. Il est posé au balcon. Mais il est pas seul. Et toi tu restes pas immobile là. Comme ça accoudé à ton poteau. Tu reviens. Des fois. Peut-être. Déjà je vais prendre ce qu'il y a là-dedans. Euh. Ouais. Bon ben un type qui cherchait des choses. Est-ce que c'est Styx qui lui a fait ça ? Pendant qu'il cherchait des réponses. Ou est-ce que. C'est quelqu'un d'autre. Bon sinon à part ça toi t'as pas décidé d'être chiant hein. Si. Il revient. Alors. Hop. Ah flûte. Il a prévenu l'autre. J'allais dire à moins qu'il soit débile et qu'il. Arrive pas à trouver son chemin. Chut. Je devrais être rêvant. Ça va pas être possible. Je trouve rien de suspicious. Le problème c'est que si j'en tue un ici. Je me bloque l'accès. Parce qu'ils vont voir le corps après. Sinon après ouais. J'ai cette option là. Comme ça la prochaine fois qu'il passe. Boum. Et l'autre n'a rien entendu. C'est parfait. C'est parfait. C'est bon. C'est pas bon. Et toi mon gars. Hop là. Oh flûte. Oh flûte. Il va venir avec moi. Pfiou. On a failli se foirer sur la faim. Ça aurait été dommage. Mais ouais. On va s'arrêter là. Quoique. Il dort. Ouais non. Je peux que le pousser. Hop là. On va faire comme ça. Et le problème est réglé. Impeccable. Un plan qui se déroule sans accroc. Ça fait toujours plaisir. Et c'est sur cette action. Qu'on va se donner rendez-vous. Dans le prochain épisode. Allez. A ciao. Bonsoir. Et là. On va se donner rendez-vous. – Sous-titrage FR 2021